Heureux de vous retrouver à nouveau pour la table ronde numéro 3 qui a pour titre et pour thématique interrogé la notion de diplomatie éducative et vous allez voir que cette notion de diplomatie éducative est une notion qui, à n'en point douter, mérite à tout point de vue d'être interrogée et peut-être même particulièrement débattue. Alors nous avons la chance et le plaisir d'accueillir au cours de cet après-midi plusieurs intervenants prestigieux et éminents qui connaissent et qui maîtrisent parfaitement cette thématique de la diplomatie éducative. Nous allons passer un peu plus de 2h15 ensemble avec cette table ronde qui est organisée en réalité en deux temps. Alors le premier temps de cette table ronde est un choix et un souhait des membres du comité de pilotage de cette université d'été qui était au travers de ce que nous avons appelé une carte blanche de laisser justement une carte blanche à des chercheurs et ou parfois d'ailleurs à des professionnels expérimentés pour qu'ils puissent nous présenter leur point de vue, leur analyse, leur expérience et leur manière de faire et de procéder en particulier ici s'agissant de cette table ronde sur la thématique de la diplomatie éducative. Alors notre premier intervenant qui a le privilège d'avoir cette première carte blanche de notre université d'été, c'est M. Judi-Cael Regnaud que je vais présenter dans un instant et qui nous délivrera pendant quelques minutes, jusqu'à 14h30 à peu près, une conférence sur la thématique « Diplomatie éducative, le grand retour pour bâtir un monde en commun ». Alors si on analyse le titre de cette proposition de conférence, on voit bien le sous-titre, « Le grand retour » qui indique bien la pertinence de cette notion de diplomatie éducative, même si certains acteurs peuvent s'interroger sur la pertinence et la légitimité de ce grand retour, et puis surtout la nécessité, l'opportunité de bâtir ensemble quelque chose qui est important, qui est le commun, et on l'a un peu esquissé ce matin au cours des différentes interventions, l'enjeu et le loisir de construire ensemble une communauté au travers de l'éducation, par l'éducation et par l'international, participe incontestablement de cette construction du commun. Alors, M. Judiquel-Rénaud, vous êtes conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Tchad, et vous allez bien évidemment intervenir depuis le Tchad. Vous êtes professeur agrégé de lettres modernes, ancien élève de l'ENA, promotion Léopold-Segar-Sangor 2002-2004, et comme je le disais précédemment, vous êtes actuellement en poste à l'ambassade de France au Tchad depuis 2019. Précédemment, vous avez occupé les fonctions de sous-directeur au ministère de l'Éducation nationale et au ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche, et vous étiez plus particulièrement en charge de la coopération bilatérale hors Europe, de la multilatéralité et de la francophonie. Vous avez également travaillé en délégation au sein de l'Union européenne et pour la diplomatie française en Haïti et au Nigeria. J'espère ne pas avoir commis d'impair dans la présentation de votre biographie, et je vous cède tout de suite la parole pour que nos participants en présentiel et à distance puissent vous écouter sur cette notion de diplomatie éducative. Voilà, M. Regnaud, la parole vous est donnée. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre introduction, qui est tout à fait correcte, en tout cas relativement à mon parcours. En préambule, je voulais simplement indiquer que moi, je ne parle pas du point de vue de la recherche, parce que je ne suis pas un chercheur, et je sais qu'il y a un public largement composé aussi de chercheurs en éducation. Moi, j'ai adopté plutôt le point de vue d'un praticien, diplomate en l'occurrence, et un spécialiste, je dirais, des relations internationales en matière d'éducation. Donc, c'est de ce point de vue-là que je vais essayer de me situer pour mon propos. Comme vous l'avez dit, j'ai intitulé cette conférence d'ouverture « Le grand retour pour bâtir un monde en commun », parce que vous l'avez sans doute tous constaté depuis l'élection du président Macron en 2017, il y a eu un fort investissement sur la coopération éducative. Et même au-delà, je dirais qu'explicitement, la coopération éducative, la diplomatie éducative a été posée comme un enjeu essentiel de l'activité et de l'action extérieure de la France. Donc, je citerai le président français qui, à l'occasion du discours de Dakar pour la reconstitution du partenariat mondial pour l'éducation, on y reviendra, avait eu cette phrase importante, c'était au début de son mandat. Donc, l'éducation est un véritable enjeu. Je l'ai mise au cœur de notre politique en Afrique, mais aussi au cœur de notre politique internationale pour les biens communs. Donc, on avait déjà ce cadrage-là en début de présidence. Et tout ce qui était diplomatie éducative, tout ce qui a été ensuite, je dirais, rythmé depuis plusieurs années par des discours et des prises de position importantes, tant du président de la République que du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et aussi de la part de notre ministre de l'Éducation. Donc, je ne vais pas citer toutes les grandes occasions qu'il y a eues pour manifester l'importance de cette diplomatie éducative, ce grand retour, mais je vais quand même en citer, je vais citer quand même quelques jalons et quelques temps forts, puisque ces temps forts, je dirais, ont articulé après différentes actions des opérateurs de la diplomatie française. Le premier temps fort est concerné davantage l'Europe, c'est le discours de la Sorbonne, du président Macron, « Initiatives pour l'Europe », qui avait été prononcé le 26 septembre 2017. Donc, c'est, je dirais, l'occurrence peut-être la plus forte et la plus ancienne sur le retour de la diplomatie éducative. Il y a eu ensuite un discours très important aussi à Ouagadougou, à l'université Joseph Kizerbo, au Burkina Faso, le 28 novembre 2017, qui a alors refondé un peu les relations entre la France et l'Afrique. Et on verra que l'éducation a été au cœur de ce discours. Il y a eu, je l'avais mentionné tout à l'heure, le discours de Dakar pour la reconstitution du PME, du Partenariat mondial pour l'éducation, donc intervenu le 2 février 2018. Il y a eu un autre discours extrêmement important pour mes collègues, c'est le discours aussi du 20 mars 2018 à l'Institut de France, la plus portée sur la francophonie, on y reviendra. Et je retiendrai un dernier point important, le discours qui a eu lieu au G7, G5, éducation, des 4 et 5 juillet 2019, qui a porté plus particulièrement sur l'éducation des filles et la formation technique et professionnelle, et qui avait été organisée en partenariat avec France Éducation Internationale. Et j'en profite pour saluer le directeur général, Pierre-François Mouriez, qui doit être parmi l'assistance, même si je ne la vois pas. Et voilà. Donc la thématique de ce G7, G5, c'était lutter contre les inégalités dans les pays en développement grâce à une indication favorisant l'égalité femmes-hommes et un enseignement et une formation technique et professionnelle de qualité. Donc vous voyez, par cette énumération peut-être un peu fastidieuse, je m'en excuse, mais je voulais montrer à la fois l'importance, la scansion de cette diplomatie éducative depuis 2017 jusqu'à maintenant, avec aussi la problématique de la Covid, qu'on verra plus tard. Et je voulais montrer aussi que cette diplomatie éducative, elle s'inscrivait dans plusieurs directions, et c'est, nous, l'idée de remarquer ces jalons. Voilà. En introduction, donc, par rapport au contexte actuel, je dirais que l'éducation, historiquement, affaire nationale, s'est élargie aux proportions du monde, on en est tous conscients, comme dans beaucoup de secteurs de la vie humaine, on peut parler de mondialisation accélérée sur les dernières décennies. Un des numéros de l'excellente revue de Sèvres s'intitulait d'ailleurs en 2019, en 2009, par contre, un seul monde, une seule école, les modèles scolaires à l'épreuve de la mondialisation. Les facteurs de cette internationalisation, l'éducation, on les connaît, c'est l'extension des moyens de communication, le développement du numérique, l'explosion des mobilités dans l'enseignement supérieur, la prolifération des classements et des comparaisons internationales et régionales, j'en citerai quelques-uns, le PISA, TIMSS, PASEC, la mondialisation du marché de l'emploi dans les secteurs innovants. Cette situation de mondialisation a fait émerger l'idée qu'il existe aujourd'hui des standards, des bonnes pratiques fondées sur l'évaluation des apprentissages et des systèmes éducatifs dans leurs différentes composantes. Cette situation de mondialisation a également révélé des inégalités flagrantes entre les systèmes les plus performants et les systèmes décrocheurs, pour reprendre cette expression qu'on applique aux élèves. Et l'analyse de ces inégalités révèle également des écarts considérables entre les moyens consacrés à l'éducation par les pays développés et l'indigence des systèmes les moins dotés, particulièrement en Afrique sous-Saharien. Mais ce qu'on peut constater également avec cette situation de mondialisation, c'est les écarts considérables dans le domaine de la formation des enseignants, de l'accès aux ressources pédagogiques, de l'éducation des filles, je l'avais cité, et des perspectives d'insertion professionnelle offertes à l'issue des scolarités. Il y a donc bien cette idée que l'éducation est devenue un bien public mondial, au même titre que l'environnement, la santé. Et c'est là, selon moi, et selon, je pense, beaucoup d'entre nous, que ce nous, l'un des enjeux principaux de la notion de diplomatie éducative. L'idée que s'il n'y a pas de bonne éducation pour tous, comme il doit y avoir un bon environnement, alors on exposerait nos sociétés et les générations futures à des régressions et des catastrophes politiques, économiques, et des conflits internes et externes. La diplomatie éducative doit donc être au service de l'idée d'éducation universelle pour bâtir un monde en commun viable. Et là, je reviens sur l'intitulé que j'avais donné, c'est le retour de la diplomatie éducative pour bâtir un monde en commun viable. Et cela a été traduit au niveau des textes internationaux par l'objectif du développement durable numéro 4, adopté par les Nations Unies comme objectif de développement durable pour l'éducation. Je le cite pour mémoire, l'objectif de l'ODD4, c'est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Voilà donc ce grand pan, je dirais, de la diplomatie éducative et ce grand retour que je vais développer par la suite. Mais il y a aussi l'autre volet qui est non moins important aujourd'hui, c'est dans un monde de retour des puissances, on ne doit pas ignorer non plus que la diplomatie éducative sert des intérêts et des valeurs. Je pense aux intérêts européens, je pense aux valeurs humanistes et je pense à la défense de la langue que nous avons en partage avec les nations des cinq continents, le français. La diplomatie éducative sert également donc à défendre notre attractivité, notre compétitivité. Et cette dimension ressort de toutes les interventions aussi que j'ai citées précédemment du président de la République, qui a parlé notamment à propos de l'Europe, de faire de l'Europe une puissance éducative. Le terme de puissance éducative, d'ailleurs, ça a été retrouvé dans la bouche de beaucoup de décideurs, je dirais, de l'éducation. Je crois aussi que c'est une expression qui a été citée par, utilisée par Jean-Michel Blanquer à différentes... Donc, la diplomatie éducative doit aussi être analysée comme action d'influence de la France et de l'Europe sur le reste du monde. Donc, on voit bien cette double approche. C'est approche de la diplomatie éducative multilatérale, je dirais, fondée sur la réussite et l'objectif 4 des Nations Unies pour 2030. Mais on a aussi toute cette diplomatie éducative que je ne qualifierais pas d'agressive, mais une diplomatie éducative qui est aussi, la défense d'un modèle éducatif européen et français. Et je vais détailler en essayant de ne pas être trop long. Voilà. Donc, approche multilatérale, j'en ai parlé d'une part, donc accent mis sur l'ODD4, mais aussi sur l'éducation des filles en Afrique, le dialogue interculturel, le développement durable, la citoyenneté mondiale, etc. Donc, il y a un document, je n'invente rien, il y a un document quand même qui a été élaboré par le ministère des Affaires étrangères, la stratégie 2017-2021, qui détaille vraiment ce programme diplomatie éducative multilatérale et qui est fondé vraiment sur la mobilisation de la communauté internationale. D'abord, une mobilisation financière, on l'a vu, puisque la France, dès 2018, a multiplié par 10 son financement au Partenariat mondial pour l'éducation, ça a été un signal fort en 2018. Et au niveau bilatéral, la France continue évidemment à appuyer un grand nombre d'initiatives structurantes à dimension régionale, et non-Afrique, programme PASEC de la Cour féminine, Pôle de Dakar, beaucoup avec des financements à éviter. Donc, on a bien cet objectif de développement de la diplomatie éducative multilatérale. Les trois grands axes d'intervention, et je ne vais pas aller trop dans le détail, mais je vous renvoie à la lecture de cette stratégie. Donc, les trois grands axes, c'est vraiment la lutte contre les inégalités, l'atténuation des vulnérabilités et l'accompagnement des capacités de résilience des systèmes éducatifs, le développement de nouvelles opportunités économiques dans les territoires et l'accompagnement des mutations liées aux transformations démographiques, économiques, écologiques et technologiques. Voilà donc pour le gros chantier de la diplomatie éducative multilatérale. Et à laquelle, effectivement, on se participe aussi dans les postes. On suis aussi un acteur dans la coopération bilatérale avec le chat. J'y reviendrai. L'approche puissance, qui est la deuxième approche, où j'avais dit qu'il s'agissait de défendre et de projeter notre modèle éducatif, notre langue aussi, dans une approche de promotion du plurilinguisme, défense du modèle européen, aussi de la compétitivité de nos universités, dans une économie de la connaissance et du savoir. Je pense que les panélistes suivants sont extrêmement compétents et en fait de ces questions. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il y a eu une grande action lancée de diplomatie éducative, je dirais plus volée puissance, avec le plan de développement de l'enseignement français à l'étranger. Notre collègue de l'EFO détaillera. Il avait été annoncé en 2018. Et il s'est concrétisé par des mesures très concrètes en octobre 2019, avec pour horizon le doublement d'élèves inscrits dans l'enseignement français à l'étranger à l'horizon 2030. Et des conséquences très importantes sur la formation des enseignants et l'internationalisation de la formation des enseignants. Ça, je pense que ce sera un sujet intéressant pour la partie de questions. Donc, la diplomatie de puissance est aussi développement de la francophonie. Et il y a eu aussi le plan francophonie annoncé depuis l'Institut, avec énormément d'actions. Là aussi, je pense que France Expertise Internationale et la directrice de la DREIC, Nathalie Nikitenko, que je salue, auront des développements utiles sur cette notion et ce plan de développement de la francophonie. Et enfin, peut-être la partie la plus délicate, sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre non plus, puisqu'il y a les autres interlocuteurs, c'est l'Europe puissance éducative. Et ça, c'est un sujet aussi extrêmement important, c'est-à-dire quelque chose qui conditionne la relation de l'Europe avec le reste du monde. Voilà donc pour ces deux volets. Diplomatie éducative, je dirais multilatérale. Pour le bien commun, et puis diplomatie plus puissance, mais qui peut contribuer elle aussi au bien commun. Ça dépend comment on le voit, on pourra en parler. Voilà, quels sont les objectifs et les méthodes maintenant dans ces deux volets ? Les objectifs, je les ai rappelés, on peut les condenser encore plus, c'est vraiment d'essayer de contribuer à davantage d'éducation dans le monde, plus de justice sociale aussi dans les aspects genre, dans les aspects inclusion, plus de justice territoriale aussi au sein des pays, et l'importance aussi de bien penser l'éducation comme vecteur du développement économique durable dans une société de la connaissance et du savoir. Et ça, ce n'est pas tellement nouveau, puisque c'était l'objectif aussi que l'Union européenne s'était fixé à Lisbonne. Quelles seraient les méthodes, et là je lance plutôt le débat qui suivra, quelles seraient les méthodes pour atteindre ces objectifs de diplomatie éducative ? Et là, je m'appuierai sur les propos du ministre Jean-Michel Blanquer, qui avait été énoncé lors du colloque de Sèvres de 2019 sur les conditions de réussite des réformes en éducation, et il distinguait trois points très importants. L'important, de s'appuyer sur une démarche scientifique, l'approche scientifique, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en développement, donc mettre vraiment l'accent sur la diffusion des actifs scientifiques en éducation, s'appuyer éventuellement sur les sciences cognitives, et tout cela permettant de mettre en place des politiques basées sur la preuve, comme on dit en anglais, des evidence-based policies, et c'est aussi l'approche qui est retenue par des chercheurs sur les pays en développement et pour mettre en place des politiques de développement efficaces. Je pense à Esther Duflo, par exemple, qui a écrit sur cette notion pour développer, pour mettre en œuvre des politiques dans le domaine de l'éducation. C'est donc le premier point. Le deuxième point très important, c'est l'appui sur les comparaisons internationales, et c'est très intéressant qu'on puisse discuter avec le réseau des INSPES, puisqu'on sait bien que la mondialisation permet aussi de voir les bonnes pratiques ici et là. Il ne s'agit pas de les copier, mais de les adapter, de s'en inspirer, et c'est très important pour l'ensemble des pays. Et enfin, quelque chose qui me tient à cœur aussi en tant qu'acteur de terrain, donc tout ce qu'on appelle les expérimentations, il faut être capable de tester à des petites échelles des dispositifs qui permettent vraiment d'expérimenter des a priori qu'on peut avoir, pour améliorer tel ou tel aspect de la politique éducative. Et là, on retrouve l'idée aussi de politique publique evidence-based. Et le dernier point qui est très important, en particulier dans les pays en développement, c'est vraiment la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance et des financements en éducation et en coopération éducative. Et un des grands enjeux, évidemment, c'est de concilier l'approche des bailleurs et l'approche des connaisseurs, je dirais, des praticiens de l'éducation que nous sommes et que vous êtes tous dans le public. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple, puisque même le grand spécialiste Daniel Wagner, titulaire de la chaire UNESCO en éducation et alphabétisation sur les pays en développement, disait que même aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui vraiment une forte absence de dialogue entre les approches des chercheurs en éducation qui produisent les connaissances et celles des décideurs qui font les choix de mise en œuvre des politiques éducatives dans les grandes agences internationales. Et donc là, il y a vraiment un travail important à faire et pour que l'expérience et la connaissance des systèmes éducatifs puissent bien s'accorder avec les financements internationaux pour maximiser l'impact de l'aide internationale. En conclusion, je dirais que voilà, il faut vraiment une diplomatie éducative, retour pour bâtir un monde en commun et qu'on pourra bâtir ce monde en commun que si on arrive à réduire cette fracture éducative qui est un enjeu essentiel à l'intérieur, je pense, comme à l'extérieur de notre pays. C'est le grand enjeu, l'un des grands enjeux du 21e siècle. Et les points d'application, je suis très heureux d'avoir été invité au réseau des INSPÉ. Les points d'application, évidemment, c'est la formation des enseignants. On sait que c'est essentiel pour transformer les systèmes éducatifs, que ce soit en Europe ou hors d'Europe. Je cite encore le ministre Blanquer qui rappelait que tous les enseignants devraient avoir une expérience internationale afin de connaître d'autres systèmes éducatifs. et ce serait même mieux, dit-il, qu'ils en aient l'expérience. Développement des échanges de pratiques, des mobilités enseignantes, double diplôme, autant de possibilités qu'on pourra discuter. Je salue aussi la mise en place du programme Apprendre par l'AUF AFD sur l'échange de bonnes pratiques et la recherche d'action pour améliorer les contenus et les dispositifs de formation des enseignants dans les pays en développement, même si la COVID n'a pas permis son entier déploiement. Je pense que c'est une excellente initiative. Et je serais prêt à discuter avec vous d'autres modalités de coopération parce que nous pensons que le branchement des systèmes les plus fragiles sur les systèmes mieux dotés à travers des jumelages d'institutions de formation et une coopération entre pairs peut avoir une réelle efficacité. et là, je parle un petit peu pour ma paroisse puisque effectivement, le Tchad et les pays du G5 font partie quand même des pays les moins bien dotés et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ressources humaines. Il faudrait peut-être les brancher davantage sur des systèmes qui peuvent offrir d'autres visions et d'autres standards. Et enfin, je terminerai en disant que un des grands enjeux, effectivement, c'est de concilier la massification des systèmes d'enseignement que ce soit au niveau local, régional, international et la qualité. Et qu'il faut continuer évidemment à travailler sur ces deux champs. Voilà. Je ne veux pas être plus long. J'espère avoir été clair et je vous remercie et je laisse ma parole à mes collègues. Merci, monsieur. Oui, merci beaucoup, monsieur Regnaud, pour cette présentation qui nous permet effectivement de commencer à, et même plus largement que commencer, à poser les enjeux et les jalons de la table ronde qui va suivre d'ici quelques minutes. Je pense qu'on a quelques instants peut-être pour profiter de votre présence où vous êtes encore seul à intervenir, peut-être pour prolonger ce que vous nous avez exprimé tout au long de votre intervention. D'abord, on a bien perçu que vous distinguez bien à ce qui relève de la diplomatie multilatérale et de la diplomatie vue comme étant un instrument ou un argument de puissance. Et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de la table ronde. Et que les conditions de mise en œuvre et de méthode sont aussi des points et des leviers importants qui viennent de concrétiser ces actions diplomatiques. Alors peut-être une première question que j'avais envie de vous poser à l'issue de cette intervention, c'est est-ce que vous pourriez peut-être nous prendre un exemple d'une action qui serait tout à fait symptomatique de la diplomatie éducative ? Alors peut-être plus particulièrement au Tchad, puisque vous êtes aujourd'hui en poste à N'Djamena, ou peut-être en prenant appui sur d'autres expériences précédentes, mais qui nous permettraient d'avoir une illustration plus concrète encore de l'action française dans le champ éducatif à l'étranger. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais je ne voulais pas être trop Tchadocentré. C'est pour ça que je n'ai pas pris d'exemple. Mais effectivement, j'avais certains exemples, à mon avis, qui sont très pertinents pour les enjeux que j'ai essayé de décrire. Je pense à l'accès aux ressources pédagogiques. Alors ça, ça concerne beaucoup les pays d'Afrique subsaharienne. Et il y a eu une initiative qui a été prise par la Confémen sur un projet de plateforme numérique qui s'appelle Imagineécole, et que nous, on a décliné, voire même peut-être anticipé au Tchad en mettant en mouvement un projet de plateforme nationale qui a des contenus, en fait, à la base français, mais qui ont été totalement adaptés ensuite au système tchadien et avec une véritable appropriation par le système éducatif tchadien. Et on l'a lancé au moment de la COVID sur les enjeux de continuité pédagogique. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que ça va permettre peut-être de répondre à des questions d'accès aux ressources pédagogiques durables sur tout le territoire tchadien. Il y aura des relais avec les agences de financement internationaux qui permettront peut-être, là même, il n'y a pas de couverture Internet, de trouver des solutions aussi pour que des élèves ou des enseignants et accès à ces ressources. Donc ça, c'est un exemple d'avoir des bonnes ressources pédagogiques mises en place et partagées et déployées parce qu'on sait que dans beaucoup de pays, avec le foisonnement d'Internet, avec la cherté du livre aussi, la difficulté d'acheminement, de transport, pour le numérique par rapport à la question des ressources pédagogiques peut être un vecteur intéressant. Autre exemple qui me paraît pertinent, je l'ai évoqué, mais là, au Tchad, on ne l'a pas mis en place encore, mais on peut le mettre en place. Et je salue Mario Cotron à cette occasion. Il y avait eu de très beaux programmes qui avaient été mis en place entre le réseau des INSP et les pays hors Europe sur la formation des cadres, sur la formation des élèves, des écoles normales. Et en exemple, je citerai un gros programme qui avait été mis en place avec le Mexique il y a quelques années et qui avait permis de refonder un peu la formation initiale des instituteurs, des professeurs des écoles mexicains. Et ça avait été vraiment un projet très, très mobilisateur et j'en garde un excellent souvenir et qui avait pu mobiliser aussi des INSP en réseau. Ce qui me paraît très important de ne pas rester sur un seul établissement, mais d'avoir peut-être tout le réseau, ce qui permet, en fonction des affinités, des projets de tel ou tel INSP, de mobiliser des bonnes ressources et d'avoir aussi peut-être comme ça des partenariats plus durables dans le temps. Voilà les deux exemples qui me viennent en tête. Il y en aurait beaucoup d'autres. Oui, je ne doute pas qu'il y aurait effectivement beaucoup d'exemples que vous pourriez prendre. Merci à vous. Une toute petite question peut-être pour rebondir sur l'un de vos propos. Vous aviez évoqué, à juste titre d'ailleurs, la difficulté, voire l'absence de dialogue, si je reprends vos propos, entre les chercheurs et les concepteurs des politiques publiques. C'était un constat qu'on peut faire, bien sûr, dans le champ éducatif, mais par-delà ce champ, dans beaucoup d'autres champs d'ailleurs. Si vous me le permettez, je vous retournerai un peu la question en tant que diplomate. Comment ou de quoi auriez-vous besoin pour aider les chercheurs que nous sommes, pour certains d'entre nous, dans cette salle ou dans l'assistance, en tout cas à distance, pour mieux travailler avec vous et pour mieux aider aussi à la conception de ces politiques publiques, qu'elles soient dans le champ de la diplomatie éducative, peut-être puisque c'est votre champ, ou dans d'autres champs par ailleurs ? C'est une question qui n'est pas simple, mais je crois qu'il y a eu déjà quelques progrès. Je pense que par exemple, une institution, Pierre-François en parlera, mais une institution comme FEI qui organise régulièrement des échanges avec des chercheurs, mais sur des thématiques qui peuvent être appropriables par les décideurs publics, je trouve ça, c'est déjà un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire le partage de la connaissance, mais avec une certaine visibilité institutionnelle et puis un certain même engageant, on peut-on le dire. Et le colloque de Sèvres que j'ai cité de 2019 sur réformer l'éducation, mais de ce point de vue-là, je pense que ça avait été un colloque assez marquant puisqu'on avait des chercheurs, mais aussi des praticiens de politique publique, des anciens ministres, donc des ministres en exercice, donc il y avait tout cet échange déjà de résultats et d'interrogations scientifiques en présence de l'ensemble des acteurs. Donc ça, ça me paraît très important. Là, Évidé aussi est un lieu aussi, on peut aussi organiser des échanges, ils le font et je trouve que c'est très riche, mais ce n'est qu'une étape. L'autre étape, ce serait vraiment qu'au niveau des grands organismes financeurs, je pense à la Banque mondiale, le PME, qu'il puisse y avoir peut-être davantage davantage de lobbying pour faire connaître aussi ces approches et que les programmes d'aide soient vraiment ciblés sur un diagnostic partagé, je dirais, entre chercheurs, praticiens et ministères des pays concernés. Voilà, donc il y a tout un écosystème à construire, ça va du partage de la formation, donc vraiment sur place à développer le dialogue. Alors, il y a ce qu'on appelle les groupes locaux, par exemple, des partenaires pour l'éducation dans chaque pays, dans les pays en développement qui bénéficient du PME, il y a ces groupes locaux. Là aussi, il serait intéressant pour moi de faire venir davantage au sein de ces groupes d'experts de l'éducation et pas seulement aborder l'éducation en termes de financement et de gouvernance, même si c'est très important. Mais pas seulement. Justement, sur des approches plus pointues sur la qualité, il peut y avoir des choses, la formation des enseignants, bien sûr, l'éducation des filles, les ressources pédagogiques, j'en ai parlé. Mais voilà, travailler, je dirais, beaucoup plus de dialogue et essayer de mettre ça en place dans les instances qui existent, que ce soit des instances plus dédiées à la recherche ou des instances directement opérationnelles. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Très bien, si, si, parfaitement. Merci beaucoup, M. Regnaud. Je vous propose de mettre un terme à cette carte blanche, le temps de manipulation technique. Donc, vous restez bien en ligne, M. Regnaud, pour configurer techniquement la prochaine table ronde. Et nous démarrons à 14h45 avec M. Regnaud, toujours, et puis l'ensemble de nos autres contributeurs pour cette table ronde numéro 3 qui vise à interroger la diplomatie éducative. Merci à vous et à très vite. Merci à vous, M. Regnaud.